Bonjour, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept que j'ai intitulé en 5 minutes. Et en 5 minutes de vidéo maximum, ou moins du coup, je vais répondre à certaines questions que vous vous posez dans les commentaires de cette chaîne YouTube, ou sur les réseaux sociaux quand vous m'envoyez des messages, etc. C'est un nouveau concept que j'essaie de lancer, donc si vous avez des questions sur la musique en général, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, et je me ferai un plaisir d'y répondre en moins de 5 minutes. Et aujourd'hui pour ce premier épisode, je vais répondre aux questions que vous posez sur la distribution digitale. Générique, et c'est parti ! Alors déjà, la distribution digitale, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'avoir sa musique sur les plateformes de streaming telles que Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Mais pas seulement, aussi sur les réseaux sociaux tels que Instagram et TikTok. Avoir sa musique sur TikTok, est-ce que c'est une gloire ? J'en sais rien, mais c'est là, et beaucoup de personnes ont percé grâce à TikTok, donc on va pas cracher dessus non plus. Combien ça coûte ? Et bah écoutez, ça coûte, le prix que ça coûte. Ça peut être gratuit comme payant, ça dépend de la distribution que vous voulez utiliser. Si vous trouvez un distributeur gratuit tel que Nofcore, Nofcore qui est gratuit, qui ont un service gratuit et payant, sauf que le service gratuit, ils vont vous prendre un pourcentage. Je crois que c'est de l'ordre du 10%, je crois. Après, vous avez les distributions payantes, telles que SpinUp, CD Baby ou TuneCore. Et dans ce cas-là, vous pouvez garder jusqu'à 100% de vos revenus. Ou alors, vous avez d'autres distributions, telles que Distrokid, où vous payez un abonnement annuel d'environ 20$, et vous distribuez en illimité tout ce que vous voulez, single, album, EP, etc. Quel distributeur utiliser ? Selon mon expérience, j'en ai deux à vous conseiller. En premier lieu, OneRPM, vous pouvez garder jusqu'à 100% de vos revenus. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas le choix des options. C'est soit vous distribuez partout de chez partout, c'est-à-dire même sur YouTube, YouTube Music, en activant Content ID, et vous n'avez pas le choix de désactiver. Donc si vous distribuez avec OneRPM, les instru et les prods libres de droit, c'est mort. Puisqu'ils seront repérés par Content ID, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo qui s'affiche dans le petit i dans le coin, ou de l'autre côté, voilà, j'en sais rien. Donc pas possible d'utiliser des instrues libres de droit, puisque repérés par Content ID, et donc Bitmaker démonétisé. Et en deuxième, je peux vous conseiller TuneCore. Parce qu'avec TuneCore, vous avez le choix des options. Vous pouvez désactiver Content ID, l'activer si vous avez acheté la prod, si vous avez une licence, etc. TuneCore, c'est 9,99€ par an pour un single, c'est-à-dire 2 ou 3 titres maximum, ou alors 49,99€ par an pour un album, c'est-à-dire plus de 3 titres jusqu'à 40, je crois. Et après, il faudra les contacter directement si vous voulez sortir un album de plus de 40 titres. Mais sortir un album de plus de 40 titres, il faut le faire et il faut être motivé. Est-ce que ça implique un contrat ? Oui et non. Oui, parce que vous avez un contrat de distribution. Ce contrat de distribution implique de respecter des conditions, surtout éthiques, c'est-à-dire pas de triche sur les streams, et de garder quelques informations confidentielles, telles que le tarif des streams qu'on verra après. Et non à la fois, vous n'avez pas de contrat de production, pas de contrat d'artiste, puisque pas de salaire. Le seul salaire que vous aurez, c'est l'argent généré par les streams sur votre musique. Donc contrat, oui, distribution, mais non, puisque aucun engagement. Combien paie le streaming ? Alors ces contrats interdisent justement de divulguer le tarif des plateformes de streaming, à moins que ces informations soient déjà divulguées au grand public. Mais sachez qu'il y a plusieurs tarifications. Chaque plateforme de streaming ne paye pas la même chose au stream. Mais sachez aussi que par exemple Spotify et Deezer ne payent pas du tout la même chose si vous avez des streams gratuits, c'est-à-dire avec des pubs de temps en temps, ou des streams premium. Premium, c'est-à-dire une personne qui paye son abonnement de 10 euros par mois. Mais un stream gratuit avec des pubs paye bien bien moins qu'un stream payant avec un abonnement premium. Voilà. Donc si vous voulez soutenir vos artistes préférés, arrêtez de télécharger illégalement et payez une plateforme de streaming. 10 euros par mois. Le prix d'un album, vous écoutez ce que vous voulez. Ça va, non ? Combien de streams pour gagner un SMIC par mois ? Alors j'ai les chiffres devant moi et si on prend la moyenne tarifaire de toutes les plateformes de streaming réunies et en imaginant que ce sont que des streams payant premium, c'est-à-dire que les gens qui vous écoutent payent tous leur abonnement premium à 10 euros par mois, il vous faudrait environ 450 000 streams par mois pour toucher 1200 euros par mois. Et 450 000 streams par mois, c'est pas donné à tout le monde. Et n'oubliez pas que tricher, ça sert à rien, puisque même si vous trichez, de toute façon, ce ne seront pas des streams premium. Ce seront des streams venus de je ne sais pas où, gratuits, qui tournent en boucle. Et pour le coup, ça sert à rien. Voilà pour ce premier épisode de En 5 minutes, dédié à la distribution digitale. Si vous avez d'autres questions, j'y répondrai en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche. J'essaierai de faire ce format assez souvent. Donc si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.